... En tout cas, là, on va parler de mathématiques, avec l'Institut de mathématiques, et c'est Jean Garbilly de l'agence GM Architecture qui va venir nous en parler. Un pointeur, Jean ? Non, oui, non, c'est obligé. Voilà. J'ai eu 5 ans maths au bac. Je fais l'Institut supérieur de mathématiques avec Françoise Maufray. Ça m'a foutu la trouille, je voudrais, franchement. Bon. C'est un concours qui a été fait sur un endroit qui est particulier, parce que, jusqu'à maintenant, tous les projets que vous avez vus, qui ont été exposés aujourd'hui, ont été faits sur des terrains qui sont des terrains en devenir, autrement dit, issus d'une étude urbaine. Alors que ce terrain-là... Je ne sais pas comment ça marche. Ce terrain-là qui se trouve là, se trouve en bas du plateau d'Orsay. Se trouve le long de l'Ivette. Alors ça, c'est une rivière. Il y a tout un environnement paysager. Et puis, surtout, si vous voulez, il y a le RER juste à côté, quoi. Alors c'est vrai qu'il va arriver plus vite là qu'en haut. C'est sûr, puisqu'il est déjà. Et on a essayé de faire un terrain, un bâtiment, donc, qui se trouvait à la place d'un terrain de football, dont on a pris quelque chose de la taille du terrain de football. On ne s'est pas posé plus de questions que ça. Ça fait le troisième bâtiment que je fais. Pourquoi ça change si vite ? C'est normal ? Alors voilà, donc, comment ? Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est un bâtiment qui est unitaire, assez simple, qui est autour d'un grand patio central et qui est entouré de terrasses qui donnent où chaque laboratoire s'ouvre dessus. En partie arrière, on a la grande bibliothèque que l'on voit ici, qui s'ouvre d'un bout à l'autre, ici, comme ça, au nord. Et on a essayé de faire un bâtiment dans lequel les rencontres des gens, la vie des gens pouvaient s'organiser de façon harmonieuse, à savoir plein de circulations éclairées, aucune circulation qui ne se trouve dans un endroit obscur. à un grand patio central que l'on voit ici. Alors, c'est vrai que la façon dont on passe les photos est un peu perturbante. Quelqu'un qui n'a rien préparé, c'est pas facile. Bon, mais en même temps, donc, il y a des petits patios hauts qui sont en partie haute, ici, sur lesquels s'ouvrent les bureaux. C'est deux niveaux de bureaux principaux, plutôt, qui sont en partie haute, ici, 250 bureaux, et en partie intermédiaire, une bibliothèque en partie nord et des salles de cours, et en partie basse, des salles de cours et un hall. Ce qui est amusant dans ce bâtiment, c'est que, s'il paraît unitaire, en réalité, il n'est pas vraiment. C'est que la moitié du bâtiment, toute cette partie à droite, ici, est construite en structure métallique, tout ça simplement pour ne pas voir aucun poteau en partie périphérique, et avoir l'impression que le bâtiment flotte. C'est vrai que, pour être élégant, c'est quelquefois difficile et compliqué. Donc, de faire quelque chose qui soit plutôt, ici, toute cette partie en métal, ici, plutôt, et l'autre partie, qui est plutôt en structure traditionnelle, en béton armé, poteau-voile. Voilà. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que la totalité de la surface de ce bâtiment est plantée, que chaque bureau de chercheurs et chaque salle de cours, il y a des volets, comme des persiennes, qui viennent se fermer, et qui permettent à chacun de venir, en quelque sorte, qui permettent de venir utiliser son espace comme il le veut. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était de voir les chercheurs. Ce sont des gens qui arrivent en vélo, avec le sandwich, quelquefois dans le sac, et ils mettent le vélo dans le bureau, généralement, et ils travaillent, si vous voulez, de façon... C'est presque un lieu de vie. C'est pas tellement un endroit, je veux dire, de bureau, mais c'est plutôt des petits morceaux d'habitation, les uns à côté des autres. Ici, on voit le niveau du haut. C'était au-dessus ? On est déjà au-dessus, excusez-moi. Ici, on voit la bibliothèque en partie haute. Ici, l'amphithéâtre. Et ici, un grand jardin au parti central, qui se trouve là, qui permet de relier tous les niveaux, simplement en grimpant dans le jardin. C'était ça qui a été intéressant. On peut aller du rez-de-chaussée au premier niveau, ici, directement. Ces deux niveaux sont les niveaux qui sont accessibles pour les étudiants, et les niveaux supérieurs, qui sont deux niveaux semblables à celui-ci, qui sont des bureaux, avec partout des circulations éclairées, comme vous le voyez, donc jamais dans le noir, toujours sur des patios. Tout ça, dans le respect du budget, bien entendu. Ça nous a permis, donc, de faire quelque chose qui soit... Où la vie serait, on pense, en tous les cas, le plus agréable possible. Il doit y avoir quelques... Donc, c'est deux niveaux de cette taille, qui sont strictement identiques, l'un au-dessus de l'autre. Je ne sais pas s'il y a d'autres photos. Non, il ne passe plus. C'est drôle, ça s'arrête. Donc, ça, c'est la partie du haut. C'est des terrasses plantées. L'ensemble des mécaniques sont mises sous des... sont abrités sous des... disons, tous les tubes et tout ça qui passent, sont abrités sous la terrasse plantée, en partie en dessous des plafonds. Et ici, on se trouve en face d'un grand jardin. Voilà la coupe, avec ici l'escalier, la partie haute, la partie du haut, ici, et elle s'est traversée comme ça. Avec toujours les mêmes... aussi les mêmes... les mêmes terrasses, disons les mêmes balcons, en partie intérieure comme en partie extérieure. Voilà. C'est un bâtiment unitaire. Il est blanc. Il est en aluminium et en acier laqué. Voilà. On voit ici l'eau de coupe transversale. On voit ici le niveau de la bibliothèque. Comme vous remarquez, il y a un niveau important au rez-de-chaussée, un niveau encore plus important au R plus 1, et les deux niveaux de bureaux sont compressés dans leur hauteur minimum. C'était important parce qu'on devait faire un bâtiment qui ne devait pas dépasser les 15 mètres. On voit ici la vue que l'on a lorsqu'on arrive dans le hall. Ici, dans le hall, avec ici tout le jardin qui monte. Donc, tous les étudiants ont accès, de façon simple, en prenant le jardin, ou par l'intérieur, à la totalité des salles de cours, au rez-de-chaussée et à l'étage. Alors que les niveaux supérieurs sont réservés aux chercheurs. Voilà. Ça, c'est une vue de la bibliothèque qui s'ouvre au plein nord, en quelque sorte, avec des grandes vitres, sans absolument aucun... Rien pour arrêter la vue, ni de système. C'est simplement des stores en extérieur, je crois. Et avec ici, donc, une vue transparente sur les arbres et le coteau de Saclay. Donc, ça, c'est... Ici, on voit la bibliothèque, les endroits de lecture. Ça, c'est l'histoire de bureau. C'est la perte du concours. Alors, c'est peut-être un peu plus large que c'est réel. Mais enfin, bon. En tous les cas, ça montre l'espace de bureau avec ici le fameux tableau noir des mathématiciens parce qu'ils veulent travailler tous sur des tableaux et non pas sur des éléments qui sont plutôt des écrans. Voilà. Et ici, on voit le bureau. On voit ici la... Voilà. Alors, la terrasse, parce qu'on la voit à l'extérieur maintenant. La terrasse extérieure, les volets qui se ferment. Voilà. Toute cette partie ici en structure métallique, toute cette partie ici en structure béton et le même aspect partout, si vous voulez, est simplement cet effet-là pour ne voir ici aucun poteau et dégager complètement l'espace et le rendre transparent depuis l'arrivée sur l'ivette. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements